Salut les entrepreneurs, c'est Jonathan de l'Africam Academy et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir ensemble 4 ressources de revenus passifs. On peut traduire ça autrement, c'est-à-dire 4 formes d'e-commerce, 4 manières de faire du business en ligne et d'accéder ainsi à sa liberté financière. N'oubliez pas que chez l'Africam Academy, on accède à sa liberté financière grâce au e-commerce. Maintenant, le e-commerce revête plusieurs formes et on va voir ensemble les 4 meilleures manières de faire du e-commerce. Voilà, alors j'espère de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube et à la page Facebook pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et on va commencer le cours tout de suite, c'est parti. Alors, comme expliqué en préambule de cette vidéo, l'e-commerce revête plusieurs formes. Il y a plusieurs manières de faire du e-commerce en ligne. Il n'y a pas que le dropshipping, d'accord ? Et l'Africam Academy a vraiment pour mission de vous apprendre toutes les facettes du e-commerce, puisque le meilleur moyen d'accéder à sa liberté financière, le moyen le plus rapide en tout cas pour accéder à son indépendance financière, c'est l'e-commerce. Et l'e-commerce aujourd'hui est devenu accessible à tous. C'est une forme d'entrepreneuriat qui est accessible au plus grand monde, puisque le budget pour se lancer dans cette forme d'entrepreneuriat est vraiment très très maigre par rapport à n'importe quel autre business. Il n'y a aucune autre forme d'entrepreneuriat qui permet de se lancer avec un budget aussi maigre. Encore faut-il une bonne technique, puisque qui dit un budget maigre dit que beaucoup de personnes se lancent dessus en pensant que c'est facile. Ce n'est pas facile, il faut un plan, d'accord ? Mais une fois que vous avez un bon plan, une bonne stratégie, une bonne feuille de route, et que vous travaillez comme il faut intelligemment, efficacement, à ce moment-là, plus rien ne peut vous arrêter, et vous pouvez donc générer des revenus passifs qui sont vraiment hors normes. Sachez que sur Internet, il n'y a pas de limite. Ne vous fixez surtout pas de barrière. Quelles sont les 4 meilleures formes de revenus passifs quand on veut se lancer aujourd'hui sur Internet ? La première forme est celle la plus connue actuellement, la plus populaire en tout cas actuellement. Il s'agit du dropshipping. Le dropshipping, pour ceux qui ne connaissent absolument pas, c'est une forme d'e-commerce. L'e-commerce, c'est quoi ? C'est tout simplement le fait de vendre des produits en ligne à travers sa boutique, généralement, ou même sans boutique. L'important, c'est de vendre des produits en ligne. Alors, avant, il fallait absolument avoir un stock de produits, c'est-à-dire commander chez un grossiste des produits en gros, commander un beau stock, les faire livrer dans un entrepôt, et puis commencer à faire des ventes, pouvoir revendre ces produits comme ça au détail. Donc ça, c'est du e-commerce classique. Donc, on ne voit pas dans cette vidéo l'e-commerce classique, puisque c'est vraiment le plus banal, et c'est aussi le plus, non pas le plus compliqué, mais quand même le moins simple à mettre en place. Avec le dropshipping, c'est différent, puisque vous n'avez pas de stock. Vous avez votre boutique, vous montez votre boutique, généralement avec Shopify, et puis vous allez sourcer vos produits sur une plateforme telle qu'Aliexpress. Nous voilà sur AliExpress, par exemple, qui est la plus grosse plateforme de dropshipping au monde actuellement. C'est-à-dire que c'est le plus gros fournisseur, tout simplement, où vous allez trouver la plus grande et la plus large gamme de produits au monde. La particularité d'Aliexpress, c'est que c'est gratuit, tout simplement, vous n'avez pas de compte payant à avoir pour pouvoir commencer. Et c'est simple, tout simplement, à prendre en main. C'est vraiment très, très simple à prendre en main. Il y a une quantité incroyable de produits, des milliers, des milliers de produits, de toutes les catégories, d'accord ? Donc, il y en a vraiment pour tout le monde. Et la cerise sur le gâteau, c'est que ces produits ne sont pas chers. Ici, vous allez trouver des prix imbattables, des tarifs imbattables quand il va s'agir d'acheter des produits à l'unité, quand on sait que c'est à l'unité que l'on achète ces produits et non en gros. Donc voilà, AliExpress, qui n'est pas la seule plateforme de dropshipping, parce qu'il y en a d'autres, tels que BigBuy, etc., DHGate, etc., est la plateforme aujourd'hui idéale pour pouvoir se lancer dans le dropshipping. Donc, je pense très certainement que vous connaissez tous, par exemple, que la grande partie d'entre vous connaissent ce type de business. Donc, ce n'est pas la peine de s'attarder dessus, de rentrer trop dans les détails. Mais techniquement, voilà, vous allez sur AliExpress, vous sourcez des produits, vous créez votre boutique avec Shopify. Je pense que vous connaissez tous Shopify, qui est un logiciel en ligne qui va permettre de créer votre boutique. Vous mettez donc ces produits sur votre boutique et ensuite, vous faites la promotion de ces produits. et quand des personnes passent commande, à ce moment-là, vous envoyez donc ces commandes chez le fournisseur. Le fournisseur va se charger d'expédier ces produits vers ses clients. Le seul petit défaut ici, ce sont les délais de livraison qui sont relativement longs. Il faut compter entre 4 à 6 semaines. Donc, le dropshipping aujourd'hui est la forme la plus populaire d'e-commerce. Quand on parle d'e-commerce aujourd'hui, en général, les personnes veulent se lancer sur du dropshipping. Mais le dropshipping n'est pas la seule forme d'e-commerce. Il y a d'autres manières de faire du business en ligne. Et on va donc basculer directement sur la deuxième manière de faire du business. Il s'agit du print-on-demande. Alors, le print-on-demande, c'est une forme de dropshipping. Puisque l'erreur que beaucoup de personnes font, c'est de penser que le dropshipping, tel que l'on connaît actuellement avec AliExpress, est la seule manière de faire du dropshipping. Absolument pas. Le dropshipping, c'est un business model. C'est-à-dire que vous vendez des produits sans avoir de stock. C'est aussi simple que ça. Donc, il y a peut-être des articles, comme je vous ai montré, donc des articles tout à fait banals en soi. Mais ça peut être également des articles que vous pouvez personnaliser et ensuite vendre. Donc, en général, il va s'agir de vêtements, d'accessoires, de hoodies, etc., de casquettes, de t-shirts, de sweatshirts, de mugs, de serviettes. Vous allez donc apposer vos designs sur ces articles. Donc, généralement, comme je vous ai dit, ce sont des vêtements. Et ensuite, vous allez mettre ces articles en promotion, en vente sur votre boutique, via votre boutique. Et quand des personnes passent aux commandes, exactement comme pour le dropshipping classique, ces commandes vont être envoyées automatiquement chez le fournisseur qui va traiter ces commandes et expédier ces articles directement chez votre client ou chez vos clients, s'il y en a plusieurs, sans que vous n'aie rien à faire. C'est automatique et vous n'avez pas de stock. Donc, techniquement, le prix-t-on-demande vous permet aujourd'hui de créer votre marque de vêtements, votre marque d'accessoires sans avoir de stock. Et ça, c'est une révolution puisque beaucoup de grosses marques aujourd'hui appliquent le prix-t-on-demande pour leur boutique e-commerce. C'est-à-dire que de moins en moins de marques commandent en gros des vêtements, mettent leur design dessus, puis les stocks, etc. Ça, c'est un business du passé. Aujourd'hui, au 21e siècle, c'est vraiment le prix-t-on-demande qui cartonne. Alors, le prix-t-on-demande a quand même moins de succès que le dropshipping. Pourquoi ? Parce que les novices pensent encore que le prix-t-on-demande est difficile à mettre en place en ce sens qu'il faut des designs, qu'il faut être un graphiste professionnel, avoir fait des beaux-arts ou engager quelqu'un qui a fait des beaux-arts pour pouvoir créer des designs pour soi et que ça coûte un bras, alors que c'est absolument faux. Donc, du coup, le dropshipping classique avec AliExpress a plus de succès chez ceux qui veulent se lancer dans l'e-commerce. Le revers de la médaille, c'est que beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde se lance aujourd'hui dans le dropshipping. Il y a donc beaucoup, beaucoup de boutiques Shopify avec les mêmes produits, puisque les personnes vont se ressourcer sur les mêmes plateformes, à savoir AliExpress ou BigBuy, etc. Ils ont les mêmes produits, et malheureusement, en dropshipping classique, on ne peut pas personnaliser ces produits. Du coup, tout le monde se retrouve avec exactement les mêmes produits, les mêmes prix, les mêmes descriptions, à vendre et essaient de vendre ces articles avec le moins d'efforts que possible. C'est-à-dire qu'ils ne prennent pas la peine de créer des offres irrésistibles, de travailler leurs boutiques, ils prennent leurs articles tels quels, et puis ils essaient de les vendre. Par conséquent, ça signifie qu'il y a beaucoup de concurrence aujourd'hui sur le dropshipping classique, et seuls les plus travailleurs vont pouvoir tirer leur épingle du jeu. A contrario, sur le prix de ton demande, il y a donc moins de concurrence, puisque tout le monde se rue sur le dropshipping classique, mais il y a une forte demande. Donc, faire de concurrence, forte demande, signifie beaucoup, beaucoup de profit. En vérité, vous pourriez gagner plus d'argent en prix de ton demande qu'en dropshipping, puisque vous avez moins de concurrence. En sachant que le prix de ton demande est actuellement plein d'essor, vous pouvez pratiquer le prix de ton demande à travers votre boutique Shopify, comme vous pouvez le faire sans votre boutique Shopify. Avec le programme prix de ton demande Academy de l'Africom, vous voyez exactement comment mettre en place votre business avec et sans Shopify pour avoir une marque rentable avec des fondations solides sur le long terme. Donc, le prix de ton demande, deuxième manière de faire du e-commerce, deuxième forme de dropshipping. Autre manière maintenant de faire du e-commerce, Amazon FBA. Alors, Amazon FBA, qu'est-ce que c'est ? Je suppose que vous connaissez tous aujourd'hui le site e-commerce Amazon, qui est la plus grosse plateforme d'e-commerce au monde. Le trafic, qui est colossal, mais vraiment colossal. Par exemple, ici, nous sommes sur Amazon.com, vous pouvez aller sur Amazon.fr pour le marché français. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Amazon n'est pas réellement un site d'e-commerce, un site marchand, comme pourrait être La Redoute, ou bien Spartou, ou bien Zalando. Amazon est en fait un site de mise en relation entre des vendeurs et des acheteurs. Des vendeurs, c'est-à-dire des personnes comme vous et moi, qui respirent comme vous et moi, qui ont une société et qui vendent leurs produits à travers leur société, puisque sur Amazon, pour commercer, il faut avoir son entreprise. Le service FBA, quand je parle d'Amazon FBA, FBA signifie Fulfilled by Amazon, autrement dit expédié par Amazon. Donc, ça, c'est un service qui permet aux vendeurs de faire stocker leurs produits chez les entrepôts d'Amazon. Et quand des clients passent commande, Amazon se charge de toute la logistique sans que vous n'ayez absolument rien à faire. Le service expédié par Amazon permet également de mettre vos produits en prime. Ça signifie pour le client qu'il va recevoir son produit en 48 heures. Et donc, du coup, c'est un gage de sûreté. Et Amazon a tendance à mettre en avant les produits qui utilisent le service expédié par Amazon. Donc, Fulfilled by Amazon. Donc, techniquement, vous pourriez faire du e-commerce sans avoir de boutique, sans créer de boutique Shopify, sans avoir de nom de domaine, sans vous soucier de tout cela. Tout ce que vous auriez à faire, c'est de sourcer des niches, trouver des niches où il y a également une forte demande et pas beaucoup de compétition. Donc, ça encore, c'est un process à avoir. Vous allez ensuite sourcer ces produits chez des grossistes, commander ces produits en gros et les faire livrer directement dans les entrepôts d'Amazon sans que ces produits passent par chez vous. Tout se fait sur Internet. Vous trouvez les produits à un bon prix chez un fournisseur, chez un grossiste. Vous les faites expédier dans les entrepôts d'Amazon. Vous donnez l'adresse d'Amazon à votre grossiste. Ils se chargent d'expédier leurs produits chez Amazon. Amazon reçoit leurs produits. Amazon le met en vente. Vous vous créez donc vos fiches produits sur votre compte vendeur. Une fois que les produits sont bien stockés, à ce moment-là, les produits deviennent disponibles sur la platform et ensuite, vous faites des ventes, vous faites des ventes et vous faites des ventes. Après, il n'y a rien à faire. Amazon va se charger de tout. Le service après-vente, l'expédition, Amazon se charge d'absolument tout. Alors, l'avantage, comme j'ai dit, pour Amazon FBA, c'est que vous allez pouvoir développer des gammes de produits sans avoir de boutique. Vous allez pouvoir créer vos marques de produits, ce qu'on appelle du private labeling. C'est-à-dire que vous allez pouvoir imposer votre logo, votre marque sur les produits que vous aurez sourcés en gros chez des grossistes. Vous demandez aux grossistes d'imprimer votre design sur chacun des articles et vous faites expédier ça chez Amazon. Ça va vous permettre de commercialiser vos marques de produits directement sur Amazon. Alors, maintenant, le revers de la médaille, c'est que comme pour du e-commerce classique, il va falloir en amont commander du stock, commander un certain stock et le faire livrer chez Amazon. Ça signifie prévoir déjà en amont un budget pour commander un certain stock et puis les faire entreposer chez Amazon. Du coup, là encore, il y a de moins en moins de personnes qui se lancent dans cette activité. Pourquoi ? Parce que le facteur risque semble être plus important sur Amazon FBA. En vérité, ce n'est absolument pas le cas. Il semble être plus important. Pourquoi ? Parce que comparativement au dropshipping, ici, vous avez du stock. Donc, techniquement, il y a un certain risque puisque si vous ne vendez pas tous vos produits, il va vous rester du stock invendu sur vos bras et vous ne saurez pas quoi faire avec. Techniquement, vous risquez de perdre de l'argent. À côté, avec le dropshipping, vous n'avez absolument pas de stock et donc, du coup, vous vous dites que ça coûte moins cher de se lancer sur du dropshipping. En vérité, le dropshipping peut revenir à beaucoup plus cher qu'Amazon FBA en ce sens que vous allez, en dropshipping, payer généralement un budget marketing, un budget pour la promotion de vos articles. Ça, vous n'avez pas de stock, vous n'avez pas de budget pour avoir un stock, mais vous devez avoir un budget pour promouvoir vos produits et en général, ce sont sur des plateformes où il y a du trafic froid, donc des personnes qui ne sont pas là pour acheter. Du coup, ça peut revenir à très cher de payer de la publicité pour vendre des produits pour peu que vos produits n'intéressent personne, pour peu que vos produits soient peut-être trop chers, que vos offres soient mal travaillées, que votre boutique ne soit pas assez professionnelle, que votre page Facebook ne donne pas assez confiance. Donc, du coup, vous ne faites pas de vente, vous faites peu de vente et donc, vous allez donc payer énormément de publicité. Je pense que c'est déjà arrivé à beaucoup de monde ici si vous regardez cette vidéo. que vous payez énormément de publicité, au final, vous ne faites aucune vente et vous n'êtes pas rentable. À côté, Amazon FBA, vous allez vendre vos produits sur Amazon, qui est une plateforme où les gens sont là pour acheter justement le produit. Du coup, c'est du trafic gratuit et il n'y a pas besoin de faire de publicité. Vous mettez votre produit en vente, vous ne faites pas de publicité et vous faites des ventes quand même. Il y a également moyen de faire de la publicité via Amazon pour booster encore plus vos ventes, d'accord, pour mettre en avant vos produits pour un trafic qui est chagissant puisque les personnes sont là pour acheter. Donc, du coup, en travaillant bien, Amazon FBA se montre souvent plus rentable que le dropshipping. Là encore, il y a moins de concurrence puisque beaucoup, beaucoup de monde se rue sur le dropshipping et délaisse la prête en demande, délaisse Amazon FBA, délaisse en gros des formes de business qui pourraient leur rapporter. Voilà, il y a encore beaucoup à dire sur Amazon FBA, ça fera l'objet d'une autre vidéo, d'accord. Simplement, retenez bien en tête que c'est un business qui peut être extrêmement rentable en ce sens qu'avec un seul compte Amazon FBA, si vous êtes inscrit sur un compte européen, enfin le compte français et avec un seul entrepôt, c'est-à-dire que vous faites stocker vos produits directement dans un entrepôt français d'Amazon, vous êtes en mesure de vendre votre produit sur toutes les marketplaces d'Europe, d'accord. Donc, Allemagne où il y a beaucoup, beaucoup de trafic, Angleterre, Espagne, Italie qui donnent de très bons résultats également. Voilà. Donc maintenant, autre forme d'e-commerce, l'affiliation. Donc, l'affiliation est la forme d'e-commerce la moins connue d'aujourd'hui. L'affiliation, quand je parle d'affiliation ici, ça va surtout concerner les produits virtuels. C'est-à-dire que en dropshipping, comme en prix-t-on-demande, vous allez faire la promotion de produits que vous n'avez pas, des produits qui ne sont pas en stock, vous n'avez pas ces produits, pourtant, vous pouvez faire la promotion de ces produits et puis en tirer des ventes et donc faire beaucoup de bénéfices. L'affiliation, c'est la même chose, mais avec des produits virtuels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas de produits virtuels, vous pouvez très bien prendre d'autres produits virtuels, faire la promotion de ces produits et gagner de l'argent avec. L'avantage ici, encore une fois, il n'y a pas de stock, d'accord, donc pas de risque de vendu, mais surtout, les tarifs sont plus élevés, donc du coup, les bénéfices sont plus élevés puisqu'il n'y a pas de coût de revient. En dropshipping, comme en prix-t-on-demande, il y a forcément le coût du produit à déduire du prix de vente final. En affiliation, il n'y a pas de coût de produit proprement dit puisque le produit est virtuel. Donc non seulement le produit est virtuel, mais en plus, il peut être vendu cher et vous, vous pouvez gagner beaucoup de commissions dessus. Alors, il y a plusieurs manières de faire de l'affiliation. Vous pouvez sourcer vos produits sur des plateformes telles que Clickbank. Alors, Clickbank, c'est l'une des plateformes d'affiliation les plus connues au monde. C'est une plateforme anglophone, donc vous allez pouvoir trouver des produits anglophones si vous visez un marché anglophone. Il y a des produits en tout genre, d'accord ? Il y a des logiciels, évidemment. Il y a des produits pour la santé, des produits pour la nourriture, pour l'emploi, pour le e-marketing, pour les ordinateurs, pour le business. Il y a vraiment de tout. Vous avez des logiciels, tout un tas de produits quand vous pouvez commencer à faire la promotion dès aujourd'hui, d'accord ? Donc, Clickbank, c'est vraiment une plateforme anglophone. Donc, si vous visez un marché anglophone, et si vous visez un marché francophone, vous aurez la plateforme 1TPE. Donc, 1TPE, c'est la même chose que Clickbank. C'est une plateforme où vous allez pouvoir trouver des produits d'information, ce qu'on appelle des infoproduits, à promouvoir, des produits virtuels et des logiciels que vous allez pouvoir promouvoir dès aujourd'hui et tirer des commissions. Sinon, il y a des programmes d'affiliation qui sont propres à certains produits. Par exemple, pour l'Africom Academy, il y a un programme d'affiliation pour toutes les formations où vous pouvez gagner jusqu'à 60% de commissions sur chacune des ventes. Et en général, les affiliés de l'Africom peuvent gagner au minimum un SMIC par mois uniquement en faisant la promotion des produits de l'Africom. Puisque n'oubliez pas que l'Africom Academy a pour objectif de vous permettre d'accéder à votre indépendance, qui va vous permettre de générer des revenus en ligne. Du coup, nous avons mis en place ce programme d'affiliation qui va vous permettre de générer des revenus en faisant la promotion de l'Africom. Donc, l'affiliation, autre forme d'e-commerce avec beaucoup, beaucoup de potentiel. J'y reviendrai à travers d'autres vidéos qui sortiront prochainement. Mais l'affiliation est vraiment une pépite. C'est vraiment comme faire du dropshipping mais avec des produits virtuels qui coûtent plus cher. Donc, du coup, vos revenus peuvent être plus élevés avec cette forme de business. Voilà, donc nous avons vu en somme les quatre meilleurs moyens de faire du e-commerce aujourd'hui. Le dropshipping, le prix ton demande, Amazon FBA et l'affiliation. Chacun de ces quatre types présente des avantages et des inconvénients. Mais chacun de ces quatre types permet aujourd'hui d'accéder rapidement, non pas facilement, mais rapidement à sa liberté financière, à sa dépendance financière. Chacun de ces quatre types d'e-commerce permettent de générer au moins un SMIC par semaine en travaillant bien et ensuite, il n'y a pas de limite en termes de revenus puisque vous pouvez viser rapidement d'autres marchés. Il y a le marché francophone, évidemment. Il y a le marché anglophone qui est colossal, qui montre, le marché hispanophone. Voilà, vous pouvez vraiment toucher le monde depuis votre ordinateur, depuis votre canapie. Donc, l'e-commerce a beaucoup, beaucoup, beaucoup de potentiel et si aujourd'hui vous regardez cette vidéo et que vous ne savez pas comment faire pour travailler pour vous, pour être votre propre patron et accéder à votre indépendance, ne cherchez plus. La voie rapide, c'est l'e-commerce. Voilà, écoutez, je vous remercie pour avoir subi cette vidéo. Si vous avez tout regardé, elle touche maintenant à sa fin. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube et à la page Facebook si ce n'est pas encore fait. Si vous voulez rejoindre les rangs de l'Africom Academy, il vous suffit de cliquer dans la description ci-dessous. Vous trouverez les liens pour pouvoir devenir membre de l'Africom Academy. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre et on se donne rendez-vous à très bientôt.